Pour être un bon musicien de nos jours, il y a plusieurs trucs maintenant qui existent pour vous structurer dans votre pratique. Alors voici trois exercices express que vous pouvez introduire pour pouvoir bien faire votre pratique. Premier conseil, ce qu'on veut faire, on veut planifier votre pratique. Vous avez une heure, deux heures, trois heures devant vous. C'est important de planifier votre session et vous dire « qu'est-ce que j'ai à pratiquer aujourd'hui? » « Quels sont mes mouvements ou mes pièces plus intenses? » On ne les fera pas en commençant. Prenez le temps de vous échauffer tranquillement et augmenter le rythme et l'intensité de votre pratique à travers votre heure. Et si vous passez 30-45 minutes sur un même passage, oubliez ça, ce n'est pas la bonne façon de faire. Il faut vraiment s'en tenir au nombre de minutes que vous vous êtes établies au départ. Deuxième bon exercice à faire, l'échauffement. Un échauffement, quand on vous rencontre, c'est souvent quelque chose qui est loin d'être dans vos priorités, mais on réalise avec les études que ça augmente bien votre fréquence cardiaque, ça vous prépare mentalement à jouer parce que vous tombez tranquillement dans vos morceaux peu à peu. Troisième conseil, ce qu'on veut faire, c'est de vous étirer après une séance. Vous avez bien travaillé une heure, deux heures, et après, vous prenez le temps, quelques minutes, de faire quelques étirements pour relaxer au nouveau musculaire les structures qui ont travaillé. Donc, on va parler du cou, les épaules, le bras, les poignets et même les doigts. Alors, prenez le temps de vous étirer après chaque séance. Votre corps va vous dire un gros merci au bout de quelques semaines très facilement. Sous-titrage ST' 501